On se retrouve aujourd'hui pour ce superbe numéro, on va parler aujourd'hui de la repentance. Alors la repentance, c'est un mot qui fait rêver tout le monde, et c'est un mot qu'on aime bien entendre, parce que la repentance, c'est ce dont on a besoin dans notre relation avec Dieu. Oh là là, excusez-moi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, excusez-moi. C'est ma collègue, elle s'inquiète. Elle voulait savoir si on avait lancé le direct ou pas. Donc on a lancé le direct, c'est super. Et oui, du coup, aujourd'hui, on va parler de la repentance. Alors la repentance, qu'est-ce que c'est que la repentance ? Franchement, c'est l'un des sujets les plus incroyables. La repentance, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup réfléchir. Voilà, je réponds juste à ma collègue, c'est très bien. La repentance, c'est l'un des sujets les plus importants. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que la repentance, c'est l'un des sujets les plus importants ? Parce que la repentance, finalement, ça montre notre vrai cœur envers Dieu. Vous voyez que la repentance, c'est pas un acte simplement de venir devant Dieu, de dire, voilà, mon Dieu, je te demande pardon, et puis ensuite on recommence. La repentance, il y a vraiment dedans une révélation du cœur d'une personne. Généralement, quand on demande pardon à quelqu'un, on a vraiment des remords. On a vraiment eu une connaissance de l'acte qu'on a posé et on déteste ce qu'on a fait. C'est ça la vraie repentance. C'est-à-dire que tu te rends compte que ce que tu as fait est complètement immoral, n'avait aucune conscience ni aucune raison d'une personne normale, et reconnaissant ce fait, tu en arrives à dire, plus jamais. Je ne veux plus jamais faire ça. C'est-à-dire que dans ton cœur, toi-même, ton acte t'a blessé. Non de ça, ça a blessé les autres, mais toi-même, tu t'es blessé en te disant, mais comment j'ai pu vraiment me pervertir à ce point-là ? Comment j'ai pu faire le mal à ce point-là ? Donc la vraie repentance, c'est ça. C'est que vraiment, tu as pris conscience de ton acte, tu détestes ce que tu as fait, et tu cherches par tous les moyens, un moyen de racheter ta conduite. C'est ça la repentance. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de la repentance aujourd'hui ? C'est assez incroyable. Il y a le gouverneur du Tennessee, vous savez, aux États-Unis, qui a demandé, et ce n'est pas la première fois, j'ai regardé un petit peu sur les infos, il a demandé, en fait, 30 jours de prière et de jeûne. Vous voyez ? Imaginez, c'est comme si vous avez le maire, peut-être, d'une ville, d'une grande ville, on peut dire même, on peut dire, responsable, effectivement, d'une région, qui demande à ce que toute la région fasse 30 jours de jeûne et de prière. Alors, c'est super intéressant de voir ça à notre époque. Parce qu'à notre époque, quand vous allumez un petit peu la télé, vous voyez plein de violences, vous voyez même des personnes qui aiment des choses violentes, tout comme tout ce qui est un peu les combats, les injures, les choses à caractère, on va dire, débauchées, etc. Et puis toutes les mauvaises tendances, ça doit le venir aussi. Eh bien, du coup, finalement, de voir que quelqu'un, qui a quand même une certaine place, puisque c'est quelqu'un, vous voyez, il est quand même gouverneur d'un État, c'est comme s'il était responsable d'une région, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire qu'il est juste à quelques étages du président américain, qui est l'homme le plus puissant du monde. On va se dire les choses clairement. Et il demande une repentance, effectivement, pour demander aux gens de revenir devant Dieu, de pouvoir, oh là, excusez-moi, pouvoir se recentrer un petit peu sur la vérité, et puis vraiment rétablir sa relation avec Dieu. Quand on voit ça à notre époque, eh bien, ça fait du bien. Regardez un petit peu la société actuelle. Aujourd'hui, qui croit encore en Dieu ? Vous direz qu'il y a des personnes qui croient en Dieu. C'est vrai. Il y en a quelques-unes, mais on voit que ce n'est plus vraiment la majorité, c'est plutôt la minorité. Et la plupart des gens aiment beaucoup les choses négatives. Bonsoir, Samia. Eh oui, les gens aiment beaucoup les choses négatives. On est dans une société où tout est mis sur l'apparence. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous ne voyez que des choses débauchées. Même les gens aujourd'hui, malheureusement, qui parlent de la vraie foi, eh bien, aujourd'hui, tu te demandes par moments, mais pourquoi est-ce qu'il y a des discours qui sont même contraires à la parole ? Il y a des personnes aussi, également, qui, effectivement, ne publient que des choses négatives, des choses à caractère, excusez-moi, débauché, qui poussent les gens à aller dans ce genre de choses. D'autres qui ne mettent que des choses de célébrités, de stars, etc., qui amènent les autres à idolâtrer des stars, à idolâtrer des hommes. Des hommes, en plus, qui ne promènent pas en Dieu. Enfin, c'est délirant, en fait. On vit dans une société, une époque, où les gens aiment le mal. Les gens aiment tout ce qui est vraiment mauvais. Et donc, plus personne ne cherche vraiment la voie de Dieu. Plus personne ne cherche le chemin de la repentance. Plus personne... C'est terrible. Vous voyez qu'on voit même, malheureusement, beaucoup dans la foi qui, finalement, ont perdu leur vie spirituelle, qui ne prient plus Dieu, qui ne cherchent plus sa volonté, qui ne cherchent plus son intervention, sa main, mais qui ont pris leur distance simplement avec le Créateur. Et donc, du coup, tu peux voir qu'on est arrivé à une époque où, finalement, les choses positives n'ont plus leur place. Alors, est-ce que c'est une première dans l'histoire ? Honnêtement, ce n'est pas une première. C'est arrivé à toutes les époques. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Mais c'est arrivé à d'autres époques. Il y a une histoire dans la Bible qui est très intéressante. C'est l'histoire de Ninive. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Ninive. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez aller dans le livre de Jonas. Vous aurez l'occasion de le lire peut-être plus tard, peut-être après l'échange, pendant l'échange. Vous pouvez d'abord prêter attention, puis après, vous pourrez lire. Vous pouvez aussi taper sur YouTube le livre de Jonas en audio. Ceux qui aiment écouter la Bible. Moi, je peux plutôt écouter en lecture ou un peu moins. Mais du coup, vraiment là-dessus, c'est une histoire très intéressante. À l'époque, il y avait une ville qui s'appelait Ninive. Cette ville avait plus de 120 000 habitants. C'était une cité. Vous pouvez imaginer que c'était immense à l'époque. 120 000 habitants, ce n'est pas rien quand même. C'est quand même une grande ville. Alors, dans cette ville de Ninive, tout le monde faisait le mal. Tout le monde faisait le mal. Ces gens-là étaient dans l'idolâtrie, dans la débauche. Ils étaient vraiment dans toutes les mauvaises tendances, les meurtres, les adultères, etc. Et quand Dieu a vu le niveau de méchanceté qu'il y avait dans cette ville, quand il a vu à quel point ces gens-là s'opposaient à lui, qu'est-ce que Dieu a fait ? Est-ce que Dieu est resté sans rien dire ? Non. Dieu a regardé et il a envoyé Jonas. Il a dit, « Va à Ninive, la grande ville. » Et il annonce ce message, « Dans 40 jours, la ville est détruite. » Alors là, réaction incroyable. Vous voyez que Dieu voyait qu'il y avait tellement de violence dans cette ville. C'était une ville qui était semblable à Sodome et Gomorre. Et Dieu en a eu tellement marre. Dieu était tellement excédé de voir vraiment comme cette ville était méchante et perverse qu'il a dit, « Maintenant, ça suffit. Dans 40 jours, je détruis la ville. » Mais ce qui est très intéressant, c'est la réaction des gens de Ninive. Et vous allez voir que ça a un lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, vraiment par rapport à ce gouverneur du Tennessee qui en parle, et puis à ceux qui, dans notre génération, aspirent à revenir devant Dieu et aspirent à la vraie repentance. Vous allez voir, c'est très touchant. Alors, regardez un petit peu ce que dit la parole. Que signifie être renversé ? En termes familiers, cela signifie ne plus exister. Mais de quelle manière ? Qui pourrait renverser une ville entière ? Il est impossible à l'homme d'accomplir un tel acte, bien sûr. Les habitants de Ninive n'étaient pas des imbéciles. Dès qu'ils ont entendu cette proclamation, ils ont saisi l'idée. Ils savaient que cette proclamation venait de Dieu. Ils savaient que Dieu allait accomplir son œuvre et ils savaient que leur méchanceté avait enragé l'Éternel et avait fait tomber sa colère sur eux de sorte qu'ils seraient bientôt détruits avec leur ville. Comment les habitants de la ville se sont-ils comportés après avoir entendu l'avertissement de l'Éternel Dieu ? La Bible décrit en détail comment les gens ont réagi depuis leur roi jusqu'aux plus petits. Les mots suivants ont été rapportés dans les Écritures. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sac depuis le plus grand jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes les bœufs et les brebis ne goûtent de rien ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Après avoir entendu la proclamation de l'éternel Dieu, les habitants de Ninive ont manifesté une attitude totalement opposée à celle des habitants de Sodome. Alors que les habitants de Sodome s'étaient opposés ouvertement à Dieu, continuant à cumuler les méfaits, les Ninivites avaient, après avoir entendu ces paroles, n'ont pas ignoré le problème et n'ont pas résisté non plus. Au contraire, ils ont cru Dieu et ont déclaré un jeûne. À quoi se réfère le mot cru ici ? Le mot lui-même suggère la foi et la soumission. Si nous utilisons le comportement réel des Ninivites pour expliquer ce mot, il signifie qu'ils croyaient que Dieu pouvait et ferait ce qu'il avait dit et qu'ils étaient prêts à se repentir. Les habitants de Ninive ont-ils senti de la peur face à un désastre imminent ? C'est leur croyance qui a mis la peur dans leur cœur. Alors, que pouvons-nous utiliser pour prouver la croyance et la peur des Ninivites ? C'est comme la Bible le dit. Publièrent un jeûne et se revêturent de sac depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Autrement dit, les Ninivites croyaient vraiment et de cette croyance venait la peur, ce qui ensuite les poussa à jeûner et à se revêtir de sac. À se vêtir de sac. C'est ainsi qu'ils ont montré qu'ils commençaient à se repentir. En contraste total avec les habitants de Sodome, non seulement les Ninivites ne se sont pas opposés à Dieu, mais ils ont clairement démontré leur repentance par leurs comportements et leurs actions. Bien sûr, c'est quelque chose que tous les habitants de Ninive ont fait, pas seulement les plus petits, le roi n'a pas fait d'exception. Alléluia ! Donc c'est très intéressant. Alors, on va regarder un petit peu ce point-là. Alors ici, vous voyez que Dieu envoie Jonas à la ville de Ninive, grande cité de 120 000 personnes. Dans cette ville, les gens se repentent. Ils entendent ce que Dieu dit, que dans 40 jours il va détruire la ville parce qu'ils font le mal. Et à ce moment-là, ils ont une réaction qui n'est pas du tout l'opposition. Ils ne vont pas dire que de toute manière c'est qu'une parole en l'air, etc. Mais quand Dieu a dit ça, ils ont eu peur et ils ont cru que si je continue à faire le mal, Dieu va vraiment me punir. Et parce qu'ils ont eu peur, ils se sont repentis. Donc, immédiatement, ils ont dit, ok, on fait un jeûne. On se met dans des sacs, on se met dans la cendre, petit et grand, toutes les générations. Et regardez un petit peu ce qu'il dit. Le roi de Ninive, lui aussi, il se leva de son trône, il enleva son manteau royal, il ôta son manteau, et il se couvrit d'un sac et il s'assit sur la cendre. Donc, c'est très intéressant. Vous voyez que le roi, qui est quand même la personne qui a du statut, ça serait l'équivalent d'un politique aujourd'hui, peut-être d'un président. Alors là, c'était le roi d'une ville. Donc, on pourrait dire que ça serait peut-être comme le gouverneur un peu de Tennessee là aux Etats-Unis. Et de façon concrète, ils se mettent dans la cendre, ils se mettent à genoux devant Dieu, et très intéressant, ils disent que personne, regardez ça, personne ne puisse vraiment pesser, que les ne pèsent point, que les bêtes ne boivent point, mais au contraire, que tout le monde soit dans la repentance la plus totale. Donc, vous voyez un petit peu la réaction ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont vu que tout le mal que je fais, c'est en train d'offenser Dieu. Et à ce moment-là, de la peur est née la repentance. Parce qu'ils ont cru à ce que Dieu a dit. Ils étaient certains que Dieu ne parle pas par hasard. Si Dieu a dit qu'il va nous détruire dans 40 jours, il faut qu'on se repente. Il faut qu'on fasse marche arrière. Et là, ils se sont repentis. Donc, vous pouvez imaginer qu'ils avaient l'habitude de faire la débauche. Ils avaient l'habitude de tuer les autres. Ils avaient l'habitude de voler. Ils avaient l'habitude de faire toutes sortes de calomnies, de se moquer des autres, d'idolâtrer des idoles. Dans la ville, il y avait des idoles de partout. Ils avaient l'habitude de ne même pas prêter attention à leurs mauvaises paroles, leurs mauvaises actes. Non. Ils laissaient libre cours à leur chair. Donc, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient faire, que ce soit bien ou mal aux yeux de Dieu. c'était le cadet de leurs soucis. Et vous voyez ce qu'ils ont fait ? Dès que Dieu a parlé, ils ont dit on arrête tout. Le roi lui-même, dans le sac et dans la cendre. Tout le peuple, dans la cendre. Et il a même dit non, même le bétail ne boit pas et ne mange pas. Donc, vous voyez que c'était incroyable en fait. Donc, c'est incroyable. Vous voyez que il avait vraiment la crainte de Dieu dans le cœur et il a compris que non, si je continue, si je fais le mal encore, Dieu va me punir. Dieu va me punir. Il le savait. Et donc, il s'est repenti. Et donc, non de ça, ils ont cru, mais en plus, ils ont manifesté ça par des actes concrets. Vous voyez, ils n'ont pas juste dit je me repends, je me repends, c'est bon, j'arrête. Et après, il recommence. Non. Il avait vraiment une vraie repentance. C'était en gros, je ne ferai plus jamais ce que j'ai fait dans le passé. Parce qu'ils ont vraiment senti que cette fois-là, je suis allé trop loin. J'ai enragé Dieu, j'ai mis Dieu en colère. Vous voyez, très intéressant. Alors, quand on voit ça, alors, il y a des moments dans notre vie réelle, on ne s'en rend pas compte, mais on dit des choses, on fait des choses qui mettent Dieu en colère. C'est vrai que Dieu a de la miséricorde. C'est vrai que Dieu a de l'amour. Mais Dieu, il est juste. Et dans la justice de Dieu, il y a à la fois la miséricorde, mais il y a aussi la colère. Donc, quand tu fais des choses qui offensent Dieu, quand, par exemple, on trompe les gens ouvertement, tu mens ouvertement à quelqu'un en sachant très bien que tu lui mens, quand des fois, quelqu'un, tu sais très bien que tu n'oses pas lui dire la vérité parce que tu as peur de l'offenser, ou quand, par exemple, il y a des moments où tu aimerais, de façon concrète, pardonner complètement quelqu'un. Alors, que tu n'y arrives pas totalement, ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui vont jusqu'à se venger. C'est-à-dire, vraiment, ils vont jusqu'à mettre en pratique leur rancœur. Avoir de la rancœur, tout le monde en a. Moi aussi. Franchement, tout le monde. Tout le monde. Mais il y en a qui peuvent se contrôler quand même et ne pas mettre en pratique leur rancœur. Mais il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui vont laisser le sang chaud s'effuser et à ce moment-là, ils vont faire le mal et derrière, ça crée tout un désordre pas possible. Et on voit que la racine de ce problème, c'est que derrière ça, on n'a pas la crainte de Dieu, on n'a pas cette idée que Dieu est en train de nous observer et on n'a pas cette idée que Dieu scrute nos faits, nos gestes, nos actes, nos pensées en tout temps. Quand tu mens à quelqu'un, Dieu, au moment même où tu le vois, Dieu, il le voit, il écrit. Quand tu pratiques le mal, c'est-à-dire que quand tu vas t'engager, par exemple, tu sais qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu, tu le sais au fond de toi, je ne vais pas faire de dessin, mais il y a des fois, il y a des choses où on sait très bien que ça ne plaira pas à Dieu. Avant même de le faire, on a mauvaise conscience. On peut encore faire retour en arrière, mais souvent, des fois, on saute même les deux pieds joints dedans. À ce moment-là, Dieu, il le voit et il le note. C'est-à-dire que Dieu voit absolument tout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce témoignage de cette sœur qui est allée en enfer. C'est-à-dire que Dieu a permis qu'elle aille, elle est morte, entre guillemets, pendant un moment, je crois peut-être une journée, quelque chose comme ça, elle a été déclarée morte. et Dieu lui a permis, pendant sa mort, d'aller voir ce qui se passe en enfer. Et elle a donné ce témoignage assez impressionnant que quand elle est arrivée en enfer, il y avait une liste avec tous les péchés qu'elle a connus. Et elle était très étonnée. Elle disait qu'il y avait même l'heure, le jour et les mots même qu'elle avait dit. Elle disait même qu'il y avait des choses que pour elle, elle n'aurait jamais imaginé que c'était un péché, c'était écrit noir sur blanc avec le jour, l'heure, les circonstances. À un tel point qu'elle était indéfendable en fait. C'était là en face d'elle. Et quand j'ai lu ce témoignage, c'était frappant. Et c'était parce que c'était très légère envers sa foi en Dieu. Comme un passe-temps. pour elle croire en Dieu, c'était comme vous savez, simplement un passe-temps. Donc elle passait quand elle avait le temps, elle prie quand elle a des difficultés, le reste du temps elle n'établit pas de relation avec Dieu, elle ne cherche pas à connaître Dieu, elle ne cherche pas à étudier sa parole, elle ne cherche pas à vraiment avoir une vie de foi. Elle avait une foi vraiment, on va dire, comme une statue de sel, c'est-à-dire sans substance. Oui, je reconnais que Dieu existe, je crois en lui, oui, je prie de temps en temps, j'y vais à Noël et à Pâques, et voilà. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là-bas qui étaient décroyants, qui croyaient en Dieu. Mais comme ils n'avaient pas pris leur foi au sérieux, qu'ils n'ont jamais accordé de place pour Dieu, finalement, ils ont terminé comme les non-croyants. Parce que finalement, leur foi n'était pas du tout approuvée. Ils avaient une foi tellement oui, je crois en Dieu. Mais derrière, ils ne font rien du tout pour approfondir cette relation. Et finalement, est-ce que Dieu approuve ça ? Pas du tout. Et c'est ce qui est dit dans la Bible. Le Seigneur a dit « Beaucoup viendront me dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de choses ? » Je leur dirai « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le Seigneur a aussi dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et le Seigneur Jésus a dit « Vous êtes mes amis si vous pratiquez ma parole. » Vous voyez que souvent, on a une conception complètement erronée où on pense que juste reconnaître l'existence de Dieu nous permettrait d'avoir son approbation et de simplement dire « Voilà, je crois en Dieu et puis c'est bon. » Mais en réalité, ce genre de foi, et même c'est dit dans la Bible, cette foi n'est pas approuvée, ne permettra pas d'être approuvée par Dieu. Parce que c'est une foi qui est comme les non-croyants. Les non-croyants, ils ne reconnaissent pas l'existence de Dieu. Donc ils vivent pour la chair et ne s'intéressent pas à Dieu. Mais du coup, si nous-mêmes, quand on croit en Dieu, on traite notre foi de manière légère et que finalement, on ne cherche pas à se rapprocher de Dieu, on ne cherche pas à le prier, on ne cherche pas à étudier sa parole, on ne cherche pas vraiment à connaître sa volonté dans notre vie de tous les jours et qu'on vit simplement comme les non-croyants pour la chair, finalement, ce genre de foi ne sera pas approuvée. Et on sera très surpris puisque à la fin, Dieu dira, ben non. Vous voyez ? Donc ce n'est pas une blague. Cette fille-là, elle est vraiment allée en enfer. Dieu lui a montré l'enfer. Il n'a pas permis qu'elle y reste. Mais Dieu lui a juste montré l'enfer pour aussi prévenir les autres et dire, mais les gens qui prennent leur foi à la légère, ces gens-là ne seront pas approuvés par Dieu. Mais plus encore, très intéressant, elle pouvait voir vraiment tous les péchés qu'elle a commis. Et à la fin, vraiment de son voyage en enfer, quand Dieu lui a montré vraiment l'enfer, il lui a dit, mais est-ce que tu... Alors elle disait qu'il y a une voix qui lui a parlé et qui lui a dit, mais est-ce que tu as vu où tu es maintenant ? Et puis elle disait, oui, et dit, voilà, tu vois, si tout devait s'arrêter aujourd'hui, c'est ici que tu t'arrêterais. Et là, elle a commencé à se repentir, à demander pardon, elle disait, c'est pas fini, tu as encore une chance, tu peux retourner et aller faire vraiment le bien. Tu peux aller vraiment considérer ta foi correctement et établir une relation avec Dieu, essayer vraiment de te rapprocher de Dieu, etc. Et là, vraiment, elle est revenue à la vie, tout le monde était étonné. Après un jour où elle était déclarée morte, elle revient et elle a raconté à tout le monde ce qu'elle a vu. Donc, il y avait vraiment l'acte de Dieu là-dedans, mais vous voyez, c'est très sérieux, c'est très sérieux, c'est pas une blague, c'était une croyante. Mais elle disait que non de ça, elle, mais même en enfer, il y avait des croyants qui prenaient leur foi à la légère. Donc, c'est pas une blague. Ne prenons pas notre foi à la légère. C'est pas une blague. Donc, là-dessus, c'est très important et vous voyez que c'est comme ça qu'on réagit les Ninivites. Les Ninivites ont vraiment cru en Dieu. Quand Dieu leur a dit je vais détruire la ville parce que vous faites trop de mal, ils se sont repentis tout de suite. Ils leur ont dit stop. On arrête de faire le mal. La violence, celle qu'on a fait, stop. Ça suffit. Ils ont eu vraiment peur. Et vous voyez que cette repentance-là, eh bien, c'est vraiment ce que Dieu veut voir. Par moments, quand on fait des choses dans la vie quotidienne qu'on se rend pas compte, on fait des choses qui offensent Dieu et Dieu attend une repentance. Quand on ment vraiment, pour nous, le mensonge, c'est rien. Parce que dans cette société, on va se mentir, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, oh, ce n'est qu'un petit mensonge. Ce n'est pas bon de toujours dire la vérité. Oh, qui a vu ça ? Personne. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, ce sont des philosophies mondaines qui visent à dire que, de manière, personne ne regarde nos actes, de toute manière, c'était juste un petit mensonge de toute manière, la vérité, ce n'est pas bon de le dire tout le temps. Et quand on adhère à ces principes, finalement, on vit comme les non-croyants et on ment, on triche, etc. Mais du coup, le problème, c'est que Dieu, il nous observe, Dieu, il nous regarde et on ne peut pas tricher et mentir. Vous voyez que le Seigneur, il a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et la Bible dit car si nous péchons volontairement après avoir reçu connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice mais une attente terrible du jugement qui sera donné aux rebelles. Vous voyez, c'est dans Hébreu 10, 26, 27 et c'est réel. C'est-à-dire que si on a connaissance de la vérité, on sait que c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu mais qu'on le fait quand même, etc. C'est clair que, voilà, il y a des moments où on pêche, c'est involontaire. Mais quand tu le fais volontairement, que tu sais clairement que ce n'est pas bon et que tu récidives en plus, ce n'est pas bon. Tu vas vraiment de façon très concrète attirer le dédain de Dieu sur toi parce que Dieu aime l'homme mais on dit souvent la miséricorde de Dieu aussi ses limites. C'est-à-dire que Dieu, il peut tolérer dans une certaine mesure mais d'un autre côté, il ne veut pas qu'on fasse le mal éternellement. Excusez-moi, je bois un petit verre d'eau. Voilà. Voilà, excusez-moi, il fallait que je bois un petit coup. Il fait très chaud, il fait 34 degrés ici donc je ne vous raconte pas avec cette chemise-là, il fait chaud. Alors, donc du coup, vous voyez qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à la vraie repentance. Je pense que vous connaissez tous cet exemple du roi David. Le roi David, à l'époque, il a fait quelque chose d'atroce. Le roi David, c'était quelqu'un qui était vraiment aimé de Dieu. Il a conduit son peuple devant Dieu, il était génial le roi David. Mais un jour, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. C'est la chair, on dit la chair éphérique. Ça peut arriver à n'importe qui. Il a vu une femme, il était sur son balcon et il a vu une femme qui était magnifique. Mais c'était la femme de quelqu'un. À ce moment-là, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a demandé à ce que cette femme soit enlevée devant lui. Il l'a ramenée dans son palais. Il a eu une relation avec elle. Il lui a même fait un enfant. Il a pris le mari de cette femme et il a organisé l'assassinat de son mari. Le roi David. Ce n'était pas n'importe qui, c'était le roi David. Vous imaginez le roi d'une nation qui commandit un meurtre, qui prend la femme d'un autre, qui lui fait un enfant. « Mon Dieu ! » Alors, en plus, le roi David, c'était quand même le roi David. Alors, le roi David, il a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Il a eu vraiment mal au cœur parce que quand Dieu a vu ça, Dieu a immédiatement envoyé un prophète pour lui parler. Il a dit, « Voilà, pour ce que tu as fait, tu as trois châtiments. Tu choisis entre les trois. » Il n'a été puni. Il a été puni. Ça a été vraiment terrible pour lui. Et du coup, un jour, le roi David, il s'est vraiment repenti. Il a eu tellement honte, tellement honte, le roi David, tellement honte. Et vous voyez un petit peu ici ce qui est dit de façon concrète. Regardez ce qu'a dit le roi David. Il a dit, « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. » Regardez, on va juste relire un petit peu ce qu'a dit vraiment le roi David. C'est très intéressant. Regardez, c'est-à-dire, vous voyez qu'il a été puni par Dieu parce qu'il a vraiment fait le mal. Il a commandité le meurtre de quelqu'un. Il a couché avec la femme de cette personne qu'il a tuée. Et en plus de ça, le roi David, il a fait pire. Donc, c'est que, bon, vous voyez, c'était grave. Donc, Dieu l'a châtié. Il lui a donné un châtiment grave. Et puis derrière, il était tellement, il a eu tellement de regrets pour ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il dit. « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée. baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. » Vous voyez ? Donc, en fait, ici, c'est très intéressant, vraiment. Il dit qu'il avait le visage usé par le chagrin tellement il se repentait, tellement il avait honte du mal qu'il avait fait. Vous voyez ? Donc, il disait vraiment, mais il était usé par le chagrin. Il disait même que je m'épuise à force de gémir. Il dit, « Ma couche est baignée de mes larmes. » Vous imaginez que pour en arriver à ce niveau de repentance, c'est que le roi David, mais il en était arrivé à un point où il avait vraiment détesté ce qu'il a fait. Il a vraiment, sincèrement, demandé pardon à Dieu. Il était mal du mal qu'il a fait. Donc, vous voyez que ce n'était pas une petite repentance. Et comment s'est manifestée la repentance du roi David ? Plus tard, dans sa vieillesse, Dieu lui a donné une épreuve. C'était un test. Dieu voulait voir si sa repentance était juste dans ses paroles ou si ça a été vraiment dans ses actes. Donc, Dieu a envoyé une épreuve. Il était assez vieux et il était un peu frileux. Il était devenu frileux, etc. et un soir, ils ont décidé de lui envoyer une jeune femme très jolie pour le réchauffer dans son lit parce qu'il avait tellement froid que, bon, quand la femme est venue, vous savez comment a réagi David ? Il n'a même pas osé la toucher. Il n'a même pas osé la toucher. Il s'en est écarté. Donc, vous voyez que ça, c'était la vraie repentance. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la vraie repentance ? C'est que, vraiment, il savait le mal qu'il avait fait dans le passé. Il a vu que ça avait vraiment mis Dieu en colère. Il a vu vraiment qu'il a été même châtié et puni par Dieu. Et à ce moment-là, quand, plus tard, on l'a remis dans les mêmes circonstances, et cette fois, ce n'est pas lui qui allait chercher la femme, mais c'est les gens qui lui ont apporté la femme dans son lit directement. Quelle a été sa réaction ? Il n'a pas touché cette femme. Il n'a même pas osé s'en approcher. Pourquoi ? Parce qu'il avait vraiment la crainte de Dieu. Il était conscient qu'il avait fait le mal et sa repentance était vraie. Ce n'était pas une repentance, excusez-moi, du terme, à deux balles. c'était une repentance sincère. C'était sincère. Il avait vraiment vu que je ne peux plus faire le mal. J'ai fait le mal dans le passé, je suis tombé, mais aujourd'hui, je ne le ferai plus. Alors, vous voyez, cette repentance du roi David, elle est immense. Et vous voyez que dans sa repentance, il a aussi accepté la punition de Dieu. Vous voyez ? Des fois, on fait le mal, on ne s'en rend pas compte. Et puis, quelques temps plus tard, on tombe malade. Et on dira que je ne comprends pas pourquoi je suis malade, mais pourtant, je n'ai rien fait de mal. Oui, peut-être à tes yeux, oui, mais peut-être qu'il y a quelque chose que tu as fait de mal. Tu as peut-être trompé quelqu'un, tu as peut-être trahi quelqu'un, tu as peut-être pris ta foi en Dieu à la légère, tu t'es peut-être même plein de Dieu. Tu as peut-être fait vraiment des choses qui ont désobéi à Dieu. Tu as été dans des circonstances, etc., où tu as fait des choses qui s'opposent, à la volonté de Dieu. Pour toi, c'est rien, mais Dieu, lui, il a vu. Et donc, peut-être que tu as une maladie comme ça. Et donc, la maladie, qu'est-ce qu'elle est, d'où elle sort ? C'est peut-être la discipline de Dieu. C'est peut-être la discipline de Dieu. Et donc, du coup, il faut l'accepter. C'est pour ça que des fois, on est malade, des fois, on a des petites épreuves ou des difficultés, mais c'est normal. Des fois, Dieu nous discipline, Dieu nous reprend. Et la Bible dit qu'effectivement, et donc, du zèle et repends-toi, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Donc, le Seigneur nous disait, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Ça veut dire qu'en gros, Dieu, alors, excusez-moi, celle-là, je ne sais pas ce qu'elle veut, mais bon. Alors, du coup, Dieu nous montre clairement qu'il châtie et il reprend tous ceux pour qui il a de l'amour. Ça veut dire que si Dieu te reprend après que tu aies fait le mal, des fois, tu vas ressentir le blâme du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu vas sentir que dans ton cœur, tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Tu vas le sentir, c'est assez direct. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Il faut que tu te repentes. Il faut revenir devant Dieu dans la prière et il faut demander pardon. Il faut essayer de réfléchir. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pourquoi est-ce que vraiment j'ai péché contre Dieu ? Qu'est-ce qui m'a poussé à retomber dans la rancœur ? Pourquoi est-ce que je me suis vengé plutôt que de prier devant Dieu ? Pourquoi est-ce que de nouveau je me suis mis en colère et j'ai blessé cette personne ? Pourquoi je lui ai dit des mots qui l'ont insulté ? Pourquoi je l'ai même frappé ? Pourquoi est-ce que j'ai méprisé cette personne ? Pourquoi est-ce que je suis retombé dans la débauche ? Pourtant, je savais que ce n'était pas bien. Pourquoi est-ce que j'y suis retourné ? Donc, tout ça, en fait, ça mérite de tirer des leçons. Vous voyez ? Chaque chose qu'on fait, il faut en tirer des leçons. Et donc, il y a une parole ici, une instruction que j'aime beaucoup qui dit, premièrement, procède à un examen de toutes les transgressions de toutes les transgressions et dissèque tous tes comportements et toutes tes pensées qui ne sont pas conformes à la vérité. Donc, premièrement, procède à un examen de toutes tes transgressions et dissèque tous tes comportements et toutes tes pensées qui ne sont pas conformes à la vérité. Donc là, vous voyez que c'est très intéressant et on dit que si on veut déjà commencer à se repentir, la repentance, ce n'est pas une confession verbale. Si on se confesse uniquement de manière verbale et qu'on dit voilà, mon Dieu, je te demande pardon et j'arrête, c'est ce qu'on appelle une repentance verbale. Mais elle n'a pas d'acte, elle n'a pas de résolution et elle n'a pas de preuve. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a volé parce qu'on lui a mis la main, on l'a attrapé, la main dans le sac, il dit je demande pardon, j'arrête, je reconnais, je demande pardon. Mais peut-être que quelques jours plus tard, il va recommencer dans un autre endroit. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas vraiment regretté ce qu'il a fait. Il a été pris la main dans le sac donc il regrette ce fait-là mais lui-même, il n'a pas décidé d'en arrêter avec ça. Il n'a pas pris conscience de la gravité de la chose. Donc ici, premièrement, procède à un examen de toutes tes transgressions et dissèque tous tes comportements et toutes tes pensées qui ne sont pas conformes à la vérité. Donc ici, ça nous demande de réfléchir ces derniers temps qu'est-ce que j'ai fait qui n'aurait pas plu au Seigneur ? Est-ce que j'ai menti à quelqu'un ces derniers temps ? Est-ce que j'ai l'habitude de mentir aux gens ? Certains sont dans des professions où, par exemple, on peut, ce n'est pas officiel, on sait qu'on n'a pas le droit normalement de prendre les restes qu'il peut y avoir, que ce soit de nourriture ou des choses comme ça sans demander la permission, mais on prend comme ça de manière furtive. Est-ce que c'est quelque chose qui plaît à Dieu ? Est-ce que le fait de cacher les choses, est-ce que ça plaît à Dieu ? Par exemple, on peut être avec sa femme, on la trompe. On peut être avec son mari et on nourrit des sentiments pour quelqu'un d'autre qu'on a mis en pratique et on échange avec d'autres personnes. Est-ce que ce genre de pratique est conforme à la volonté de Dieu ? On a peut-être eu une mauvaise note, on le cache à ses parents. Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu ? Peut-être que ces derniers temps, on a dit à Dieu « Je t'aime, Seigneur, je t'aime », mais on n'a pas du tout pris une minute pour lui. Est-ce que cette confession-là de dire « Je t'aime, Seigneur » sans prendre de mesures concrètes, est-ce que ce n'est pas une tromperie ? Est-ce que finalement dire au Seigneur « Je t'aime, je t'aime, je ferai tout pour toi, mais je n'ai pas une minute pour toi » Est-ce que ce n'est pas un peu de la tromperie ? Il y a des choses comme ça. On ne dirait pas de l'extérieur, mais c'est réel. Et donc vous voyez que peut-être qu'on est là, on a vu quelqu'un dans notre entourage qui fait le mal. On a vu que ce n'est pas bien ce qu'il a fait, mais on ne parle pas. On ne le dit pas. On n'expose pas ce qu'a fait cette personne. Et donc du coup, on devient coupable et complice avec la personne qui a fait le mal. Parce qu'on a vu que ce qu'elle a fait était mal, mais on n'ose pas le dire. Est-ce que ce genre de pratique est l'honnêteté ? Est-ce que ça te plaît à Dieu ? Parfois, tu vois quelque chose qui ne va pas, mais pour protéger ta relation avec la personne, tu ne vas pas lui dire. Est-ce que c'est être quelqu'un d'honnête ? Est-ce que Dieu approuvera ça ? Il peut réfléchir. Vous voyez ? Donc, peut-être qu'on a été jaloux de quelqu'un. Et à cause de cette jalousie, on n'a pas pu le traiter correctement. On lui a fait du mal. On a même été injuste envers lui. Est-ce que ce genre de pratique plaît au Seigneur ? On peut réfléchir. Donc, il y a plein de choses comme ça. On a eu des épreuves récemment et on s'est plaint de Dieu. On est même allé jusqu'à dire que ce qui nous arrivait était injuste et que ce que Dieu avait fait, ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas bien. On s'est même plaint de Dieu. Pourquoi Dieu ne m'a pas guéri ? Pourquoi Dieu ne m'a pas donné un travail ? Oui, je crois en Dieu, mais il m'a enlevé mon travail. Pourquoi ? Alors, lever la voie contre Dieu, est-ce que c'est conforme à sa volonté ? Si on fait ça, quel est le sentiment de Dieu au moment où on lève la voie contre lui et on se plaint ? Est-ce que c'est en accord avec sa volonté ? Est-ce qu'on fait la volonté de Dieu quand on agit comme ça ? Vous voyez, il faut vraiment réfléchir à toutes nos transgressions. Est-ce qu'on prend notre foi en Dieu comme un jeu où on vient le temps des fêtes comme à Pâques, comme à Noël ? On revient devant le Seigneur quand on a peut-être une difficulté ou est-ce qu'on a vraiment ce désir dans notre foi d'établir une relation avec Dieu, de chercher son cœur, de chercher à lui plaire ? Quelle est notre position ? Quelle est notre attitude envers Dieu ? Tout ça, ça mérite réflexion. Donc c'est le premier point. Essayez de voir quelles sont les transgressions qu'on a commises. On peut les noter, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait ça, quelles ont été nos motivations, qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça. Et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus clair pour nous. Des fois, on a même des pensées perverses. Mais qu'est-ce que sont ces pensées ? Pourquoi est-ce que je les autorise ? Je pourrais dire non, je ne veux pas. Mais pourquoi est-ce que je les autorise ? Pourquoi est-ce que même j'arrive à suivre ces pensées et à même les approuver ? Vous voyez ? Il faut vraiment s'examiner. Ça, c'est le premier point si on veut déjà accomplir la vraie rependance. Il faut qu'on ait conscience du mal qu'on a fait. Si on n'a pas conscience du mal qu'on a fait, on ne pourra jamais se repentir. Il faut d'abord avoir conscience du mal qu'on a fait. La deuxième chose, regardez ce qui est écrit. Deuxièmement, pour chacune de tes transgressions et de tes rébellions, cherche une vérité correspondante et utilise ses vérités pour résoudre ses problèmes. Ensuite, remplace tes actes de transgression, tes pensées et tes actions de rébellion par ta pratique de la vérité. Vous voyez ? Donc, regardez ce qu'on nous dit. On nous dit, eh oui, ma soeur, c'est Jézo, Niccolo. Oui, tu peux cliquer, ma soeur Jézo, sur le lien WhatsApp de Marie Violette. Elle propose justement des études sur le retour du Seigneur. Je pense que ça pourrait t'intéresser. Bienvenue, en tout cas. Alors, regardez ce qu'on dit. Deuxièmement, pour chacune de tes transgressions et de tes rébellions, cherche une vérité correspondante et utilise ses vérités pour résoudre ses problèmes. Ensuite, remplace tes actes de transgression, tes pensées et tes actions de rébellion par la pratique de la vérité. Donc là, c'est très intéressant et c'est très concret. On te dit que la première chose, examine toutes tes transgressions en long et en large. C'est comme si tu les poses toutes sur la table. Et ensuite, pour chacune de tes transgressions, eh bien, cherchent des vérités, des paroles de Dieu qui peuvent, que tu peux pratiquer à la place de tes transgressions. Vous voyez, donc c'est très concret. Si tu as menti et tu as l'habitude de mentir, qu'est-ce qu'a dit le Seigneur dans la Bible ? Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Donc la prochaine fois que tu es dans une situation comme ça, tu peux te dire non, la dernière fois, j'ai menti. J'ai promis à Dieu que j'arrêterai de mentir. Sa parole a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Même si je perds mes intérêts personnels, même si les autres se moquent de moi, même si à la rigueur je me trompe, mieux vaut que je sois honnête. Et comme ça, la prochaine fois, quand tu es dans une situation, tu vas avoir envie de mentir. C'est normal parce qu'on veut défendre nos intérêts. C'est comme ça. On est tous comme ça. Ce n'est pas une tare. On est tous comme ça. Moi, c'est pareil. Quand je parle, je réfléchis en même temps. Donc, du coup, vous voyez que là-dessus, en fait, il faut vraiment pratiquer ce que Dieu dit. Donc, si tu as été malhonnête, cette fois, essaye d'agir avec honnête. On ne dit pas que ça va marcher tout de suite. Il y aura peut-être des échecs, mais si tu es déterminé, tu pries Dieu vraiment de te donner la force, tu vas pouvoir y arriver. Si, par exemple, tu t'es peut-être disputé avec quelqu'un, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être, je ne sais pas moi, un collègue de travail et autres. Et qu'est-ce qui provoque les disputes, généralement, c'est que, eh bien, on va être focalisé sur les défauts des autres. Mais le Seigneur Jésus a dit, mais hypocrite, tu vois la poutre, la paille, qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Hypocrite, ôte d'abord la paille qui est dans ton œil, tu verras, tu sauras comment faire pour enlever la poutre qui est dans celle de ton frère. Cette parole est très forte. Vous voyez que souvent dans nos disputes, c'est parce qu'on ne s'examine pas. Donc, on a tendance à toujours regarder le défaut de l'autre. C'est de sa faute, c'est lui qui a mal fait, c'est lui qui a tort, c'est lui qui est ceci, c'est lui qui est cela. Bon, on est tous pareils. Mais en réalité, si tu pratiques comme ça, ça, ce n'est pas pratiquer selon la volonté de Dieu. Ça, c'est pratiquer le sang chaud. Donc, c'est normal, tu vas trouver plein de défauts chez l'autre, tu vas même le détester. Et c'est horrible. On dit que la haine n'engendre que la haine. Mais si tu pratiques la parole de Dieu, tu t'es dit, la dernière fois, j'ai agi avec mon sang chaud. J'ai eu beaucoup de rancœur et je me suis disputé vraiment et je lui ai dit tout ce que je pensais, même si ça l'a blessé. Alors, tu vas dire, est-ce que si je fais comme ça, c'est faire la volonté de Dieu ? Non. Le Seigneur a dit, regarde d'abord les défauts qu'il y a en toi et ensuite, tu pourras voir comment aider ton frère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la première chose, quand tu te disputes avec quelqu'un, essaye de voir chez toi qu'est-ce qui ne va pas. Ne te concentre pas sur lui. Si lui, il peut réfléchir sur lui-même, tant mieux pour lui, ça sera un gain. Mais si tu veux que cette dispute ne soit pas en vain, réfléchis toi-même sur toi qu'est-ce qui ne va pas dans ma façon de faire ? Qu'est-ce qui a provoqué cette dispute ? Quel point de vue en moi est erroné ? Alors, je vous le dis parce que moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, en toute sincérité. Franchement, quelqu'un a dit quelque chose qui m'a blessé. Ça m'a énervé. Et j'ai vraiment fait une focalisation sur les défauts de la personne. Et je lui ai dit, je me disais dans ma tête, mais c'est lui qui est en tort. C'est lui qui est en tort. Et c'est vrai qu'il s'est avéré sur un petit point où il était un peu en tort. Un petit point. Mais après, j'étais là un peu comme ça en me disant, oui, il a tort, il a tort. Et cette façon-là de pratiquer n'est pas bonne. Parce que tu te focalises sur les défauts de l'autre. Mais tu n'apprends pas toi-même à te connaître, à voir ce que tu as révélé. Et c'est ça le plus important. Si tu ne te connais pas, ça n'a pas de sens. Donc du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que moi-même, dans ma façon de faire, je n'étais pas correct. Il y avait vraiment des trucs. Quand je me suis examiné, j'ai dit, « Ah bon ? » « Ah bon ? » « Ah, c'est moi qui... » « Ah d'accord. » Et là, du coup, ça m'a fait un peu baisser la... Je peux dire, en fait, c'est comme si mon orgueil a dégonflé comme un ballon. Et je me suis retrouvé là, je me suis dit, « Punaise ! » En fait, ce n'est pas lui qui avait vraiment tort, mais c'est moi. Et je me suis dit, « Attends, on est des croyants. On sait que Dieu arrange toutes les situations. Si Dieu a permis que cette chose arrive, c'était justement pour me montrer ce qui n'allait pas chez moi. » Et donc, vous voyez que souvent, à tort, on se concentre sur le défaut de l'autre, mais on oublie de s'examiner. C'est comme si tu vois quelqu'un, tu dis, « Ah, regarde comme tu es moche, regarde le miroir. » « Regarde comme tu es moche, regarde toi. » La première chose à faire, c'est de retourner le miroir, de te regarder toi-même et de regarder toutes les horreurs que tu as sur toi. Et comme ça, tu seras beaucoup plus apte à rester à ta place. Et puis aussi, la deuxième chose que nous dit le Seigneur Jésus dans cette parole, qui disait, « Regarde d'abord la paille qui est dans ton œil, et puis tu seras capable d'aider ton frère à enlever la poutre qui est dans le sien. » Donc, qu'est-ce que ça voulait dire ? Vous voyez que le Seigneur n'a pas dit que tu pourras riposter, mais plutôt, tu pourras aider ton frère. Ça veut dire que, qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire par là ? Ça veut dire que, peut-être qu'il y a eu une dispute, mais d'une certaine façon, le but, c'est quoi ? Ce n'est pas de dire « Qu'est-ce qui provoque la dispute ? » Souvent, c'est parce que « J'ai raison, il a tort. » Donc, ce genre de considération n'a pas de sens. Mais le Seigneur nous dit plutôt « Examine-toi, vois ce qui ne va pas en toi. » Et tu peux aller voir l'autre personne ou pas, ça dépend. Ça dépend des circonstances. C'est pas une règle. Mais tu peux, en fait, toi-même, après avoir découvert ce qui n'allait pas en toi, après avoir fait un vrai examen sur toi-même, eh bien, tu pourras aider ton prochain. Tu pourras aider ton frère qui a eu la même situation. Et tu pourras lui dire « Non. » Tu sais, souvent, on pense que c'est les autres qui ont tort, mais nous-mêmes, on n'est pas blancs comme neige. Et l'autre commencera aussi à réfléchir sur lui-même. Et ça peut résoudre beaucoup de conflits. Vous voyez, si à chaque fois qu'on se prenait la tête avec quelqu'un, on pouvait être honnête et se dire « Tiens, peut-être que il faut que je réfléchisse sur moi-même. Peut-être que c'est moi qui ai mal fait les choses. Du coup, les choses seront beaucoup mieux. » Mais le problème, c'est que tout le monde veut avoir raison. Donc du coup, « Ah, il a tort. Moi, j'ai raison. Ah, moi, j'ai raison. Lui, il a tort. » Et du coup, ça, c'est vraiment le piège de Satan. Et c'est comme ça que les relations sont détruites. Mais si les gens font comme le dit le Seigneur dans sa parole, réfléchissent sur eux-mêmes et ensuite vont parler avec les autres cœur à cœur pour essayer justement de dire, d'ouvrir leur cœur, de dire « Bah, écoute, voilà. Tu sais, au début, j'étais vraiment énervé contre toi. J'avais vraiment la rage contre toi. Tu m'as tellement énervé. Ce que tu m'as fait m'a beaucoup blessé. Mais de façon concrète, je reconnais que c'est peut-être mieux. Voilà, je voudrais te dire, j'ai réfléchi sur moi-même et puis je me suis rendu compte que j'étais dans l'erreur. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire que j'ai raison ou tu as tort. C'est que chacun doit grandir. Donc, on a tous des torts. Donc, l'idée, c'est pas de faire le compte qui a plus raison, qui a plus tort, mais voilà. Je reconnais mes torts et puis voilà. Ça ne sert à rien qu'on se prenne la tête pour ça. C'est l'histoire ancienne. On va avancer. Ce plus important, c'est qu'on en tire une leçon chacun et qu'on grandisse. Vous voyez que si on pratique la parole du Seigneur Jésus comme ça, c'est clair que, honnêtement, on pourra vraiment grandir. Vous voyez que la première chose, quand on veut vraiment se repentir, là, on parlait du cas où si on a été, on s'est disputé avec quelqu'un puis on cherche toujours les défauts chez l'autre plutôt que de s'examiner soi-même, on peut déjà essayer de s'examiner, voir qu'est-ce qui va pas en nous et puis ensuite, de chercher la parole du Seigneur et de la pratiquer. Donc là, quand on est dans le cadre d'un conflit, on s'examine. Pourquoi je me suis mis en colère ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui ont été les raisons ? Etc. Et on peut réfléchir qu'est-ce qui n'allait pas chez moi ? Est-ce que cette colère était légitime ? Est-ce que ce que je lui ai dit ça ne l'aurait pas blessé finalement ? Est-ce que les pensées que j'ai eues envers lui ce sont des bonnes pensées ? Toutes ces pensées de haine, est-ce que c'est des bonnes choses ? Est-ce que ça plaît à Dieu de voir ce genre de choses dans mon cœur ? Non. Bon. Je vois qu'en moi, je ne suis pas blanc comme neige non plus. Alors je vais réfléchir sur moi-même et puis je vais essayer vraiment de voir ce qui n'allait pas chez moi. Et puis je peux aller parler à l'autre, lui ouvrir mon cœur et lui dire, bon ben écoute, on ne va pas rester comme ça. C'est vrai, on a eu un tort, mais le but c'est qu'on grandisse. Moi je peux apprendre de mes erreurs et puis je voulais vraiment t'en parler. Et du coup, l'autre personne, normalement, si elle a de la raison et de la conscience humaine normale, qu'est-ce qu'elle feront ? Elle va aussi se repentir. Elle va dire, écoute, je suis désolé moi aussi, c'est vrai que je me suis emporté, je t'ai dit vraiment des choses que je n'aurais pas dû dire. J'ai fait ça, je n'avais pas pensé que ça pouvait te blesser. Et vous voyez, d'une situation comme ça, le conflit sera réglé. Mais si c'est une personne qui n'a pas de conscience, il faut le laisser, ce n'est pas grave. Vous aurez fait votre part. Mais vous voyez que c'est quelque chose de très important, c'est vraiment de reconnaître ses torts, d'aller s'ouvrir à la personne, qu'elle l'accepte ou pas, nous on aura fait notre part devant le Seigneur et Dieu ce qu'il regarde, c'est le cœur de l'homme. C'est-à-dire, si tu peux pratiquer ce qu'a dit Dieu, tant mieux. Ce n'est pas grave si les autres méprisent, ce n'est pas grave si les autres te rejettent. L'important, c'est que toi, tu aies ta conscience devant le Seigneur et que devant Dieu, tu agisses avec justice, c'est-à-dire selon sa parole. C'est ça le mieux. Ce n'est pas facile, on ne va pas se mentir, c'est dur, mais on peut le faire. Dieu nous a donné un cœur et si on est capable d'ouvrir notre cœur et de placer notre cœur devant Dieu, de prier Dieu, de nous donner la force aussi, ça va aller. Donc ça, c'est un point. Voilà. Il y a un troisième point qu'on nous dit, alors c'est troisièmement, soit une personne honnête et non quelqu'un qui est toujours astucieux, toujours trompeur. Voilà. Alors, ça c'est un point qui est très intéressant. La parole nous dit clairement qu'on doit être une personne honnête, pas quelqu'un qui est toujours astucieux et trompeur. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur veut qu'on soit honnête ? Alors, pourquoi ? Les personnes honnêtes sont des gens à qui tu peux faire confiance. C'est des personnes fiables, c'est des personnes qui ne trahissent pas, généralement, qui sont fidèles, à qui tu peux faire confiance, et ce sont surtout des personnes qui font le bien, c'est-à-dire qui pratiquent la parole de Dieu. Vous voyez ? Donc, là-dessus, qu'est-ce que le Seigneur nous demande ? Il faut pratiquer sa parole. C'est-à-dire que, en tant que croyant, on ne peut pas simplement juste dire que voilà, je vais essayer de bien faire et tout. Non. Il faut vraiment qu'on ait la résolution dans le cœur de terminer avec le mal qu'on a fait. L'honnêteté, c'est aussi ça. Si quelqu'un dit aujourd'hui, je me repends et que demain, il recommence, est-ce que cette personne est vraiment honnête ? Si elle ne l'a pas fait exprès, tu me diras, ça peut arriver. Mais si elle recommence à chaque fois, c'est qu'elle-même, elle n'a pas encore bien réfléchi sur elle-même. Elle n'a pas compris la gravité du problème. Elle n'a pas vraiment évalué que son acte était vraiment quelque chose de détestable aux yeux de Dieu et qu'elle devait arrêter. C'est pour ça qu'elle recommence tout le temps. Voilà. Il y en a qui recommencent, mais on va dire qu'ils ne le voulaient pas. Et peut-être qu'il y a eu une mauvaise circonstance. Mais ils ne vont pas recommencer éternellement. Peut-être qu'ils vont tomber deux fois, trois fois, pas plus. Mais il y en a qui retombent à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Là, il y a un problème. C'est que la personne elle-même, là, elle laisse complètement la chair prendre le dessus. Là, il y a un problème. Que tu retombes une fois ou deux, c'est normal. Mais si tu retombes à chaque fois dedans, là, il y a un problème. Là, franchement, ce n'est pas normal. Donc, du coup, la famille, c'est un point très important. C'est que vraiment, quand on est résolu à se repentir, il ne faut pas que ce soit juste des paroles. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il faut réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait de mal. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu que je devrais pratiquer au lieu de pratiquer le mal ? Et je pratique ce que Dieu a dit. Et comme ça, ta transgression, elle est rachetée. Elle est rachetée. Et Dieu verra que lui, il a une vraie repentance. Ce n'est pas un hypocrite. Il n'est pas juste venu devant moi en me disant « je te demande pardon, Seigneur, je te demande pardon » parce qu'il sait qu'il a peur des conséquences ou quoi que ce soit. Mais il a vraiment pris la résolution de rompre avec le mal. Rompre avec le mal. Je vais vous donner un exemple simple. C'est comme quelqu'un qui fume la cigarette. Exemple pas académique, mais c'est comme quelqu'un qui fume la cigarette. Après s'être rendu compte que la cigarette était mauvaise, que ça a peut-être nuit aux gens qui étaient dans son entourage, il a un désir sincère de se repentir. Il se dit « mince, comment j'ai pu faire ça ? » À cause de mes bêtises, j'ai même empoisonné les gens qui étaient autour de moi. Je suis vraiment un égoïste. Je suis vraiment le dernier des derniers. Alors du coup, comment se manifeste sa repentance ? Comment ça marche ? Du coup, il prend son paquet de cigarettes, il le casse, il ne touche plus jamais une cigarette de sa vie. On peut dire que cette personne, il s'est vraiment repenti. C'est comme un alcoolique. il a fait beaucoup, beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal en buvant l'alcool. Il frappait sa femme. Il frappait ses enfants. Il a dilapidé l'argent comme ça. Et donc cette personne, finalement, un jour, il prend conscience que « comment j'ai pu faire ça ? » Comment j'ai pu faire ça ? Et là, il décide cette fois, c'en est terminé. Il est tellement déterminé, il dit « donnez-moi toutes ces bouteilles. » Il prend toutes ces bouteilles, etc. Il prend toutes les choses, etc. Il casse tout ça, il met ça loin. Et même quand il arrive peut-être à un nouvel an, il arrive peut-être même à une cérémonie ou quoi que ce soit, on lui tend un verre de vin, il dit « non, je ne veux plus jamais toucher à ce truc. » Vous voyez ? Ça, c'est la vraie repentance. C'est-à-dire que la personne, c'est des exemples que je prends, mais c'est juste pour mieux comprendre, mais c'est juste imagé. Mais ça, c'est la vraie repentance. Parce qu'il a compris que « non, je ne peux plus, je ne peux plus faire ça. » Vous voyez que la personne, il a rompu avec ça. Il ne veut plus en entendre parler. Et vous voyez, c'est ce qui est dit ici. Regardez un peu ça. Il a complètement brisé le lien avec toutes ces choses-là. Ça, c'est la vraie repentance. la fausse repentance, c'est « ah, j'ai vu vraiment, j'ai abusé, vraiment, j'ai abusé avec l'alcool. Oh ! » Et demain, tu le vois, il est sur la terrasse et tout. Et puis, on dit « mais tu n'avais pas dit que tu as arrêté avec l'alcool ? » « Ah, mais c'est juste des amis qui m'ont invité, mais à part ça, je ne bois pas. » Vous voyez ? Il cherche des excuses. Et à ce moment-là, en fait, tu vois bien qu'il ne s'est pas vraiment repenti. Il aime encore le mal. Il aime le mal. Et donc, il le pratique, il le chérit et il en jouit. Et cette personne ne s'est pas repentie. Ça, ce n'est pas une vraie repentance. Ça, c'est quelqu'un qui est hypocrite, qui dit le noir, mais finalement, il dit blanc. Vous voyez ? Donc ça, ce n'est pas du tout une vraie repentance. C'est comme le mari qui, avec sa femme, disons qu'il a eu une faiblesse. Il a succombé au charme d'une femme. ça peut arriver. Avec cet âge pervers où tu vois toutes les tentations, qui peut ne pas tomber ? Ça peut arriver. Mais cette personne, il prend conscience que... Non. Là, il voit sa femme pleurer à cause de la tromperie qu'il lui a fait. Il voit ses enfants détruits à cause de ça. Lui-même, il se rend compte que sa conscience l'accusait. Et donc là, il se repend. Il prend le numéro de sa maîtresse, il va la voir, il dit écoute, on arrête tout. Il la bloque, il supprime son numéro, il ne veut plus jamais entendre parler d'elle. Il n'ose même plus approcher une autre femme que sa femme. Et il se dévoue totalement. Il se repend vraiment, il demande pardon. Là, tu peux voir que cette personne-là, plus jamais il refera la même bêtise, c'est une vraie repentance. Et ce qu'il a fait n'était pas vraiment une manifestation de sa nature, c'est juste que il a eu un moment de faiblesse. Oui, la chair a été faible et il a fait une bêtise. C'est vrai. On ne va pas se mentir. Mais voilà, ça arrive à tout le monde. Vous voyez, ça c'est la vraie repentance. Après avoir pris connaissance du mal, il ne veut plus jamais. C'est la vraie repentance. Peut-être que de temps en temps, il aura des tentations. Mais il sera assez conscient pour dire que non, non, là je suis en train de dériver. Non, non, là je ne veux pas. Non, non, il ne faut pas que je retombe là-bas. Ah non, non, il ne faut pas que je refasse le mal. Ah non, 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 il ne faut pas que... Il aura même des moments, il va se laisser un peu aller. Il va parler avec une femme, il va un peu draguer. Et puis après, il va se dire mais qu'est-ce qui m'arrive là ? Je suis en train de refaire. Et hop, tout de suite, il va revenir dans le rang. Vous voyez ? Donc c'est normal, il y aura des petits moments, peut-être un peu de faiblesse, mais il ne va jamais refranchir la même ligne. Et il aura sa conscience qui va toujours dire non, rappelle-toi la dernière fois. Il dit non, je ne peux pas, je ne peux pas. Ça, c'est des personnes qui sont bonnes. Mais il y a des personnes, vous voyez que celui qui est vraiment, on peut dire, un méchant, de façon claire, il en prend conscience. Il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Il voit sa femme souffrir. Il voit ses enfants souffrir. Mais il ne renonce pas. Et non de ça, il ne renonce pas. Mais il le fait avec une personne. Il va même prendre une deuxième personne et il le cachera. Et un jour, tout le monde découvrira et dira, mais ce n'est pas possible. Mais comment est-ce que c'est possible ? Comment il a pu nous faire ça ? Ce genre de personnes, ce n'est pas la vraie repentance. Et ce genre de personnes, généralement, ça ne finit pas bien. Ce ne sont pas des vraies personnes. Ce sont des personnes très malhonnêtes et on ne peut pas leur faire confiance. Ce sont des gens qui détruisent les autres, qui se détruisent eux-mêmes, et du coup, ça, ce n'est pas la vraie repentance. Donc, vous voyez, le sujet d'aujourd'hui, c'était vraiment ce qu'on a appelé la vraie repentance. Donc, c'est quelque chose de très important. Alors, il y a un petit passage que j'aurais voulu vous lire, que j'aimerais vraiment chercher, qui est intéressant, puisque, vraiment aussi, quelle est l'attitude de Dieu envers ceux qui se repentent vraiment ? Ça, je pense que c'est très intéressant. C'est-à-dire que les actes de Dieu sont clairs. Donc, quand, effectivement, quelqu'un se repent, Dieu, il le pardonne. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est vrai que quand on fait le mal, Dieu n'aime pas ça. Et ça va mettre Dieu en colère. Et c'est pour ça que quand tu es dans ces moments-là, tu vas prier Dieu, Dieu ne te répondra pas. Tu ne seras pas du tout ému, tu auras même l'impression que tu es seul. Dieu se cache de toi quand tu fais le mal. Parce que Dieu n'aime pas ça. Il ne tolère pas. C'est comme un parent qui est là, quand tu fais le mal, ton parent te regarde, il te regarde et dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce que tu as fait là, c'est nul. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et quand ton parent verra que tu es en train de changer ta conduite, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Tes parents vont t'accorder miséricorde, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils diront je suis content. Je n'étais vraiment pas content de ce que tu as fait, mais là, franchement, c'est bien. Tu as tiré des leçons et je vois que tu as grandi. Voilà. Donc, vous voyez que c'est comme ça. Pour Dieu, c'est pareil. C'est vrai qu'on fait le mal. C'est normal. On a une nature pécheresse, on pêche tout le temps, c'est normal. Mais, d'une certaine façon, Dieu, il le sait. Donc, Dieu, il ne va pas venir te condamner en disant « Tu as péché hier, tu as fait ça. » Non, non. Et Dieu ne va pas venir t'accuser pour des toutes petites choses, etc. Mais, d'une certaine façon, Dieu apprécie particulièrement les gens qui se repentent véritablement. Pourquoi ? Déjà, on peut dire que c'est des gens qui ont la crainte de Dieu dans le cœur. Ça veut dire que dans leur cœur, ils cherchent à plaire à Dieu. Ce ne sont pas juste des blablateurs, ils veulent vraiment plaire à Dieu. Ils ont vraiment la crainte de Dieu dans leur cœur, ils ne veulent pas offenser Dieu. Ils ne veulent pas décevoir Dieu. Et ça leur fait mal de savoir qu'ils ont fait du mal à Dieu. Ça leur fait mal de savoir qu'ils ont déçu Dieu. Donc, Dieu, il voit leur cœur. Et donc, du coup, à ce moment-là, Dieu, il va les guider, les éclairer pour qu'ils se repensent. Et comme ça, ils seront en accord avec Dieu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des gens qui sont sur le bon chemin. Et puis, du coup, il y a même des fois, tu fais le mal, c'est vrai. Bon. Si tu t'en rends compte, c'est bien. Tu t'en rends compte que tu as fait le mal, reprends-toi, c'est bon. Dieu ne va pas en tenir compte. Mais ce que Dieu déteste, c'est les gens qui récidivent, qui savent qu'ils ont fait le mal et qui s'obstinent à continuer à faire le mal. Ils continuent. Ils continuent. Ils continuent. Ce n'est pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais cinq, dix fois, quinze fois, vingt fois. Et à chaque fois, il a des excuses. Ce genre de personnes, tu ne peux rien en faire. Ça ne sert à rien. Donc, vous voyez que là-dessus, obtenir la miséricorde de Dieu n'est pas très compliqué. Tout ce que Dieu exige de nous, c'est vraiment qu'on se repente vraiment, qu'on soit sincère, qu'on s'examine vraiment, qu'on réfléchisse à pourquoi on a fait ce mal, comment on peut remplacer ce mal par le bien, en pratiquant la parole du Seigneur et du coup, d'être une personne honnête, c'est-à-dire de s'en tenir à sa résolution. Si tu as prié dans la prière et que tu as pris la résolution, mon Dieu, j'ai fait ça, ça t'a déçu. Donne-moi la force de ne plus jamais le faire. Je prends la résolution de ne plus le faire. Mon Dieu, vraiment, si je refais ça, je prie que tu me disciplines, que tu me punisses, que tu me donnes une maladie pour vraiment, on ne demande pas d'aller aussi loin, mais tu vois qu'au moins, tu as vraiment cette conscience d'aller devant Dieu et de demander à ce que Dieu vraiment te protège du mal. Franchement, franchement, si tu prends cette résolution devant Dieu, Dieu va t'aider. Je peux donner un exemple récemment où j'ai été en relation avec quelqu'un qui m'a offensé et j'ai ressenti une haine dans mon cœur. Vraiment une haine. Une personne qui m'a offensé vraiment, il y a déjà un certain temps et quand je l'ai revu, je ne pouvais pas imaginer, mais j'ai ressenti de la haine. C'est monté d'un coup comme ça. Et j'ai senti vraiment que j'avais des mots pas tendres qui me venaient vraiment dans la bouche parce que vraiment, vraiment, cette personne m'a un peu blessée. Ouais, vraiment. Et donc, du coup, j'ai senti vraiment cette haine monter et je ne savais plus quoi faire parce que j'étais, mais ce n'est pas possible. Alors, j'ai prié Dieu et j'ai vraiment demandé à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, je prie vraiment de tout mon cœur. Protège-moi de ma folie. Protège-moi de ma méchanceté. Et si je dis quoi que ce soit qui ne soit pas en accord, vraiment, je prie vraiment que tu me disciplines, que vraiment, tu me reprennes et si je fais quelque chose qui n'est pas selon ta volonté, que tu me donnes une maladie ou que tu me punisses, mais vraiment, aide-moi à ne pas faire le mal. Et après avoir prié comme ça, j'avais vraiment cette chose dans la conscience et je me suis dit, je ne peux pas faire le mal. Si je fais le mal, moi-même, je vais vraiment écoper de ce que j'ai demandé. Et donc, du coup, ça m'a protégé du mal. Ça m'a empêché vraiment d'aller faire le mal et je priais Dieu dans mon cœur. J'étais là, je dis, mon Dieu, protège-moi, protège-moi vraiment, aide-moi, etc. Et vraiment, Dieu m'a protégé et puis j'ai pu vraiment tenir comme ça. Donc, vous voyez que des fois aussi, on a besoin de prendre notre résolution devant Dieu. On a besoin de demander l'aide de Dieu parce que comme disait le Seigneur Jésus, l'esprit est disposé mais la chair est faible. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, c'était un petit peu tout pour notre échange d'aujourd'hui sur la repentance. J'espère que ça a pu vous aider. Moi, j'aime beaucoup ce sujet sur la repentance. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'espère que vous aussi, vous aimez bien ce sujet. Demain, on aura un autre sujet tout aussi intéressant. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas encore ce que ça sera. Il faut que je cause un peu avec les autres. Mais voilà. Alors, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Franchement, mettez un petit commentaire, Alberta, les autres. Je n'ai pas tous les noms qui s'affichent malheureusement sur YouTube. Ce n'est pas comme sur Facebook ou WhatsApp. Donc, mettez une suggestion et avec plaisir, on pourra, pourquoi pas, aller dans cette direction-là. Donc, si vous avez des aspects sur comment parler avec une personne honnête, si vous voulez qu'on parle encore de la repentance ou si vous voulez qu'on parle de comment gérer les relations interpersonnelles avec les autres, les disputes, les choses comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vraiment donner votre avis et puis, on pourra faire le tri. Donc là, on a plusieurs séries pendant plusieurs jours. À 17h, on sera là entre 17h et 17h30. Donc, soyez là. Ce sera vraiment bien et puis, on va passer des bons petits temps. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, vous avez le groupe WhatsApp qui a été envoyé comme ça. et puis, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment atteindre la sainteté Comment être une vierge sage et accueillir le Seigneur On parle également du salut de l'humanité par Dieu On parle encore d'autres prophéties Notamment sur les derniers jours C'est des sujets qui sont vraiment en vogue Qui sont super intéressants Donc je vous invite de tout cœur Vous avez le groupe Gertrude Samia Akla Ça ne marche pas Bon Alors du coup 20h30 Ou 18h Tous les soirs Voilà Donc il y aura des études Rentrez dans le groupe WhatsApp On vous donnera la suite Et puis du coup la famille Je vous souhaite une bonne soirée Et on se retrouve demain Pour la suite Allez Bonne soirée à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501